La Foire Expo ouvre du côté du soleil levant cette année ? Oui, cette année nous avons choisi de mettre à l'honneur le Japon. Donc durant 11 jours, le public pourra découvrir à travers une belle exposition de plus de 1200 m², un Japon à la fois traditionnel et à la fois un Japon moderne, ce qui est aussi le côté séduction de ce pays. Belle exposition, mais aussi beaucoup d'animations qui vont autour et un village d'exposants japonais. Depuis une dizaine d'années, nous sommes dans un gabarit qui comprend environ 700 exposants et nous restons sur ce gabarit. Nous pourrions, nous avons la place disponible pour rajouter éventuellement un chapiteau et accueillir d'autres exposants, mais il faudrait en parallèle que nous ayons un volume de visiteurs beaucoup plus important. Or avec 200 000 visiteurs, nous sommes une des foires de France qui accueillons quasiment le plus de visiteurs sur les foires de province. Et l'effort serait tellement énorme pour avoir peut-être 50 ou 60 000 visiteurs supplémentaires que ça nous paraît très dangereux de bouger ces équilibres. Donc nous restons sur un format d'exposants équivalent aux autres années et nous avons en objectif de plutôt jouer le qualitatif plutôt que le quantitatif. Les trois chambres consulaires seront présentes. Au-delà des chambres consulaires, ce sont toutes les collectivités territoriales, ce qui est une originalité de la foire de Metz, peut-être l'une des rares en France, j'en connais pas d'autres, qui arrivent à fédérer toutes les collectivités territoriales sur un même événement. Des points forts ou des lieux forts comme la Chambre des métiers ou l'Italie ? Bien entendu, ce sont les traditionnels, les incontournables. Mais cette année, un nouveau temps fort en lien avec le Conseil général de la Moselle qui, sur un espace de 3000 m², met en place un événement dans l'événement et un salon sur l'écomobilité. Donc nous aurons la possibilité de découvrir toutes les marques mondiales qui présentent des véhicules électriques et tous les outils qui vont avec le chargement ou l'écomobilité. En parallèle de cela, un rallye, un rêve, un rallye européen de véhicules électriques qui partira le premier jour de la foire au moment de l'inauguration. Nous allons inaugurer la foire par ce rallye de véhicules électriques. Vendredi, 10h, les premiers véhicules partiront. Également, l'armée a pris de l'importance cette année ? L'armée a pris de l'importance puisque nous allons avoir une surface qui est multipliée par 4 par rapport aux autres années. Et nous avons décidé, comme nous l'avions fait l'an passé avec le musée de la Cour d'Or, de commencer à raconter une histoire au fur et à mesure des foires qui vont se succéder. Le musée de la Cour d'Or sera présent de nouveau cette année. Nous démarrons une nouvelle histoire en mettant à l'honneur un métier. Et nous avons décidé cette année de mettre à l'honneur les pompiers. Donc les pompiers seront à l'honneur pendant les 11 jours de foire avec beaucoup de démonstrations et un petit clin d'œil au moment de l'inauguration puisque l'inauguration sera aussi assurée par les pompiers de la Moselle. Alors l'année dernière, il y avait la présentation en avant-première du métis. Ce métis, il sera encore présent à cette foire internationale de Metz ? Alors mieux que présent puisqu'il arrive. Il va rouler pendant la foire, notamment sur les trois derniers jours puisque la fin de la foire correspond à l'inauguration du métis. Le métis sera inauguré le dernier samedi de la foire et la collectivité a décidé sur le samedi, dimanche, lundi, les trois derniers jours de foire, donc le 5, le 6 et le 7 octobre, de pouvoir utiliser gratuitement le métis. Donc tous les messins, tous les résidents de la grande agglomération pourront utiliser le métis et venir gratuitement en métis à la foire. Et nous avons décidé de jouer le jeu par rapport à cette inauguration métis puisque toute personne présentant un billet gratuit d'utilisation du métis bénéficiera en plus d'une réduction et un tarif réduit pour son entrée à la foire. Alors le monde agricole a réduit un petit peu ses surfaces pour laisser place à une autre exposition qui aura lieu un peu plus tard ? Oui, 15 jours après, nous avons un autre événement qui s'appelle AgriMax qui fêtera sa deuxième édition. La chambre d'agriculture a toujours été un élément moteur de la foire mais prenant de plus en plus d'importance, notamment sur la partie élevage et sur la partie concours d'animaux. Il nous a semblé opportun, avec la chambre d'agriculture, de pouvoir concevoir un véritable événement autour du monde agricole et cet événement, donc AgriMax, se déroulera quelques jours après la foire. D'autres lieux qui méritent un grand intérêt, justement, cette foire-exposition de Metz ? Un de nos slogans, c'est « Vous avez mille raisons de venir découvrir la foire », donc sans doute mille lieux à travers la foire pour prendre du plaisir. Je pense que la gastronomie est un point fort de l'événement. De citer un chiffre, nous avons un visiteur sur deux qui déclare « Manger à la foire », donc soit déjeuner, soit dîner. Un visiteur sur deux, sur les 200 000 visiteurs que nous accueillons, plus toute la partie exposants et toute la partie staff pour faire fonctionner l'événement, ce sont 120 000 repas qui sont servis tout au long des 11 jours de manifestation. Des animations-débats, peut-être aussi ? Alors, bien entendu, la foire, c'est l'occasion pour le monde socio-économique de tenir des événements, des assemblées générales. Nous allons accueillir l'Assemblée générale des maires, la Fédération du bâtiment tiendra aussi une réunion, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une conférence. Donc tout au long des 11 jours, un programme d'événements socio-économiques et au-delà de tout cela, des animations, plus orientées sur le Japon cette année. Les clubs de la région, notamment des arts martiaux, ont été invités à participer à la foire et il y aura des ateliers, des animations pendant les 11 jours de manifestation. Alors l'accès, ça a changé ? Alors l'accès s'améliore d'année en année. J'ai coutume de dire que faire venir 200 000 visiteurs sur 11 jours, c'est un exploit. Donc inévitablement, ça coince à un moment ou à un autre. Donc nous essayons d'améliorer les conditions d'accès. Donc Métis, qui devrait nous aider, nous reconduisons cette politique des 20 parkings de délai stage que nous avons réservés autour du parc des expositions avec la mise en place de navettes gratuites, notamment sur la partie des week-ends. Je dirais que le plus simple pour nos automobilistes, c'est laissez-vous guider. N'essayez pas de forcer le passage, laissez-vous guider. On vous amène naturellement sur un parking de délai stage et vous avez des navettes toutes les 7-8 minutes qui vous déposent devant l'entrée de la foire. C'est beaucoup plus facile, c'est simple, c'est gratuit et c'est très efficace. L'autre côté pratique, c'est les heures d'ouverture ? Alors les heures d'ouverture, la foire ouvre de 10h à 20h et nous avons 3 nocturnes. A noter que les nocturnes, nous reconduisons une politique mise en place l'an passé qui avait eu un franc succès et à partir de 19h sur les 3 nocturnes, l'entrée sera à 2€ et non pas à 7€. Donc une occasion de découvrir aussi d'une autre manière la foire et peut-être de profiter d'un de ces 40 restaurants présents. Possibilité également d'acheter ces tickets en ligne ? Toujours, oui, pour la seconde année, à la fois pour fluidifier aussi l'accès en caisse et puis favoriser l'entrée. Possibilité d'acheter en ligne son billet. Et une nouveauté cette année, une troisième entrée. Nous avions deux entrées, l'entrée galerie, l'entrée jardin et nous avons maintenant l'entrée ovalie. Donc comme son nom l'indique, elle est située à proximité des terrains de rugby. Donc en suivant le ring que nous avons mis en place l'an passé, il est possible de rentrer par cette nouvelle entrée. Pour terminer, votre coup de cœur pour cette foire ? Je crois que j'ai toujours l'habitude de donner à peu près le même. Je vais vous dire que l'Italie reste pour moi un coup de cœur et notamment le restaurant italien parce que je les connais, parce qu'on y mange bien, parce que je m'y sens bien. Je pense que l'exposition au Japon va être très très belle. Merci. 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 Merci.